9-1-1, qu'est-ce que c'est votre emergency ? 3 épisodes maintenant, je salue le département correspondant, donc là ça serait l'eau de ta voix, bon, c'est un peu tard de faire ça, j'aurais pu commencer dès le premier, bref, pas fou. Nous sommes sur la version 1.18.27, vous le savez sûrement, j'enregistre le jeudi qui précède juste le vendredi, le jour de la sortie, pour être le plus frais possible, au niveau des dernières informations, des dernières mises à jour, qui sont souvent en fin de semaine chez Jotsu Games, on est sur la 1.18.27, il y a quelques jours on était sur la 1.18.26, et la semaine dernière pour l'épisode précédent, on était sur la 1.18.21, je pense qu'on est sur du petit correctif, quand on est sur des petits chiffres comme ça, en modification, on est sur du petit correctif, ce qui m'amène à vous faire part d'un bug que j'ai trouvé sur cette version que j'ai déjà renvoyé à l'heure où cette vidéo est sortie, il y a Adam Merkowski, un bug avec le menu options, j'ai été voir s'il y avait des modifications, premièrement, la difficulté n'était plus sélectionnée, donc je ne sais pas si je suis toujours en difficulté difficile ou pas, il n'y a plus de langue dans le choix des langues, c'est embêtant, si par hasard je voulais repasser en anglais, sachant que dedans aussi il y a des modes, normalement il y a les modes qui changent des langues, même si je ne dois plus en avoir beaucoup à part un vieux mode qui ajoute des codes 10, c'est ça qu'on avait comme mode avant les appels, et surtout le bouton retour ne marche plus, à nouveau on ne peut plus faire retour et revenir au menu principal, j'étais obligé de faire Alt F4 pour relancer le jeu après, et ça, j'en reparle à Adam très vite, merci Adam Merkowski de m'avoir répondu plein de fois, Adam Merkowski, mon contact privilégié auprès de Drew2Games, ce qui m'amène à parler du problème qu'il y a en ce moment avec la communauté. Je n'ai pas envie de faire trop long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et malheureusement je pourrais en parler pendant une heure au moins, et je n'ai pas envie de vous saouler avec ça, en ce moment voilà, on est sur la 1.18.27 alors que la version grand public est toujours sur la 1.12.20, en tout cas selon le changelog, comme d'habitude je ne sais pas ce qui a été ajouté, modifié, supprimé, corrigé ici dans cette version 1.18.27, mais sur la version grand public, que tout le monde est censé avoir quand il achète le jeu, on est sur la 1.12.20, et ça fait tellement longtemps qu'on est sur la 1.12.20, il y a tellement un grand gap entre les deux, le jeu dort, la communauté à cause de ça s'est endormie, et c'est vraiment vraiment dommage, j'ai vraiment l'impression que la communauté dort. Alors il y a deux choses que je fais avant d'enregistrer un épisode de 9 à 1 opérateur, je vais sur le workshop de Steam, et je vais avoir les discussions sur le forum Steam, et le problème c'est que ben là les discussions, bon ben il y a des nouveaux joueurs, ça c'est super cool de voir qu'il y a toujours des nouveaux joueurs qui apparaissent, qui posent des questions, ça c'est génial, mais s'il y a bien quelqu'un qui actuellement est à la recherche de voix pour faire du voiceover, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui travaille sur des modes, je sais que Soharic continue à travailler sur son on the line, mais la communauté dort, il n'y a pas de nouveaux appels vraiment intéressants, complets, il y a des petits nouveaux appels comme ça mais sans voiceover, donc voilà c'est plutôt du travail moyen, c'est un demi-travail pour moi, d'un vrai travail avec un appel complet de bonne qualité, il n'y en a pas eu depuis très longtemps, les derniers qu'on a eu c'était les appels québécois de mémoire, ça commence à remonter un petit peu, et je pense que la responsabilité de ça est aussi sur les épaules de Jutsu Games, parce que quand on a une communauté active comme ça qui s'investit dans le jeu, il faut aussi que derrière, Jutsu Games, enfin l'éditeur en question, fasse vivre et remue un petit peu la communauté régulièrement, alors d'accord, on a Every Life Matters, le DLC qui est sorti il y a quelques mois, on a Search and Rescue qui va normalement sortir aussi, enfin qui sort, c'est officiel maintenant, la date a été lâchée, je reviens juste après, qui va sortir bientôt, dans quelques semaines, donc il y a de l'activité au niveau de Jutsu Games, il n'y a rien à dire, il travaille, mais il faut qu'il fasse vivre la communauté quoi, c'est vraiment dommage, la communauté dort. Je viens de le dire, la date du DLC Search and Rescue est sortie, c'est officiel, il sort le 26 juillet, le 26 juillet, jour de la Sainte Anne, c'est tout un symbole pour moi, que ça sorte le 26 juillet, le jour de la Sainte Anne, parce que voilà, un petit peu de vie privée, ma mère a longtemps travaillé dans l'armée de l'air, elle a fait partie dans une unité de l'armée de l'air qui fait de la recherche et du sauvetage, de tout ce qu'il vole et qui n'éterrit pas, et son prénom, c'est Anne, tout simplement, donc moi je trouve ça comme un symbole tout bien trouvé, que le jour de la Sainte Anne, on ait un DLC Search and Rescue, qui sort, je trouve ça génial, je vous jure que je n'ai pas demandé à Adam Murkowski de le faire sortir ce jour-là, mais je trouve ce petit symbole vraiment génial. Du côté de ce DLC, ils ont fait un teaser, une vidéo teaser, d'habitude ils ne font pas de vidéo, ils ne font que du artwork, là on a des vidéos faites autour de leurs artworks, et je trouve cette vidéo géniale, elle m'a refoutu une hype immense à propos du DLC qui sort donc dans à peu près 4 semaines. Voilà, j'ai très 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 hâte de ce DLC, encore plus. Cette vidéo, je ne l'ai pas là sous la main pour l'épisode, je suis désolé, elle est disponible sur la page Steam du DLC, elle est aussi disponible sur ma page Facebook, Cruise is Gaming, sur cette page Facebook, j'ai aussi partagé la vidéo de Poncho, un chien de la police municipale de Madrid, en Espagne, qui sait faire un massage cardiaque. Alors d'accord, ce n'est pas un massage cardiaque digne d'un secouriste, mais voilà, cette vidéo elle est géniale, il met son cou sur le cou de l'humain pour prendre son poux, il saute sur sa poitrine pour faire un massage cardiaque, j'ai trouvé cette vidéo immense, je ne suis pas un adepte des vidéos virales d'habitude, mais j'ai trouvé cette vidéo vraiment géniale, elle est aussi sur ma page, vous pouvez aller la checker, c'est vraiment vraiment un truc au moins, voire une fois. Du côté de l'actualité, je fais tout un enchaînement, c'est vraiment pas voulu, entre cette vidéo virale, il y a aussi dans l'actualité une femme qui est disparue en vrai à Daytona, enfin dans un parc national juste au port de Daytona, Nikki Schriever, elle a une trentaine d'années, elle a disparu en début de semaine, quelques jours après la sortie de l'épisode précédent, et elle a été, tout simplement, sa voiture était en panne je crois, et elle a été retrouvée un mile plus loin, environ 1,6 km, 4 jours après. Alors pourquoi 4 jours à 1 km de là ? Tout simplement parce que premièrement, cette dame est malentendante, et aussi sa dame souffre de paranoïa, et elle avait peur, je cite, que quelqu'un d'autre la retrouve. Donc elle s'est cachée, elle a des notions de survie, elle s'est cachée des secours pendant 4 jours, ils ont dû user d'une ruse pour la faire sortir du bois sans jeu de mots, puisqu'ils ont tout simplement, il y avait le shérif du comté de Volusia impliqué dans les recherches, entre autres avec d'autres services, ils ont tout simplement mis la sirène en marche, la sirène qu'il y a sur les patrouilles, sur les différentes voitures d'intervention, ils ont mis la sirène en marche, peut-être même aussi la rampe de gyrophare, et donc, voyant ça, et surtout entendant, parce qu'elle est malentendante, mais elle n'est pas complètement sourde non plus, entendant ça, elle a fini par se rendre compte que c'était bien des secouristes qui la cherchaient, qui n'étaient pas là pour lui vouloir du mal, elle est sortie 4 jours après, quand même, du bois, elle n'a pas de blessure apparente, elle sera entendue par, il faut forcément faire un rapport, tout ça, donc elle va être entendue par les services compétents, elle a été hospitalisée pour la forme, pour être sûre de faire un bilan, il n'y a pas plus d'informations ni sur cette histoire, comme sur les affaires, les événements, pardon, précédents qu'il y a eu à Daytona, notamment cet accident qu'il y a eu, il y a deux semaines maintenant, que je vous parlais la semaine dernière, on n'a pas d'informations pour l'instant. On se connecte maintenant à Daytona. Que ce chargement était long, bizarrement long, je ne sais pas pourquoi, des fois c'est long, des fois ce n'est pas spécialement long, je ne sais pas, sincèrement, je n'ai absolument aucune idée sur la façon, donnez-moi un dictionnaire s'il vous plaît, la façon dont est fait le jeu, des fois ça va être super rapide au premier lancement, des fois ça va être très 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 long, on ne sait pas pourquoi, bref, pas de nouveautés encore, on est toujours justement dans l'attente du DLC Search and Rescue, donc là le seul et unique but pour moi maintenant, ça va être de faire un maximum de fric, de façon à pouvoir faire un maximum d'unités, jusqu'à la sortie de Search and Rescue, donc là nous sommes au 74 à la fin du mois de juin, donc d'ici le 78-79, on devrait normalement avoir le DLC Search and Rescue. Donc, il me reste 4 semaines pour, et 4 épisodes, pour faire du fric, essayer d'être le meilleur possible, c'est l'objectif en ce moment, d'être le meilleur possible, pour répondre aux appels. Sur cette belle parole, on se déploie, et on commence le service tout de suite, on n'attend pas, on va chercher ici, voilà, là-bas on est sur une ambulance, on va la foutre là-bas, là-bas ensuite on est sur une ambulance, je pense qu'on va foutre, non, on est sur l'hélicoptère, donc tu vas partir là-bas, alors le SWAT, tu vas partir là-bas, la voiture qui est derrière, c'est le canine, tu vas partir là-bas, on est déjà sur un cessement illégal, on envoie tout de suite quelqu'un, et on va envoyer du pompier, le premier pompier qui passe aussi, là on est avec ça là-dessus, en unité on va chercher X-Ray, X-Ray c'est mon bomb squad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une unité qui est spécialisée dans le bomb squad, que j'utilise vraiment avec le petit robot, drone, etc, on a encore quelque chose ici, c'est un rapport sexuel dans le public, je ne le connais pas celui-là, la vache, et on a un appel, bonjour, je vais voir, quelle est votre urgence, il y a le feu, qu'est-ce que, où ça monsieur, en Vialet Street, on a déjà été à Vialet Street, un garage, ok, d'accord, ça ne veut rien dire monsieur, c'est difficile de dire, il y a beaucoup de smoke, j'ai failli dire que ce n'est pas urgent, j'ai juste failli dire que ce n'est pas urgent, non non non, c'est urgent, il faut vraiment envoyer quelqu'un, donc là j'envoie un engin, j'envoie le rescue, parce qu'on va sûrement en avoir besoin, en vrai, on devrait en avoir besoin, parce que c'est un peu, dans un, le parking souterrain, et j'envoie surtout le bataillon chi, finalement je devrais envoyer, un engin supplémentaire, là je pense qu'on devrait pouvoir, le gérer relativement, bien, on va envoyer un van tout de suite, et mettre une ambulance, de l'évac, non pas le superviseur, le superviseur il va là-haut je dis, ça serait bien de pouvoir décider, de son stack de départ, qui commence où, ça serait vraiment bien de pouvoir faire ça, vrai avancé, le rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, le jeu utilise des vraies cartes, grâce au site communautaire, OpenStreetMap, on va envoyer une deuxième ambulance, parce que je trouve que ça va être le bandel, on est sur des actes de brutalité, il y a visiblement deux blessés, dont un blessé grave, Brianna Morgan, qui vient d'être prise en charge, elle a Richardson, qui est blessé aussi, on a quand même, quelqu'un qui a été arrêté, si on est sur quoi, on est sur une fête bruyante, on va rajouter, normalement ça devrait être bon, je vais le tenter, la femme bonjour, qu'elle a été arrêté, un accident, où ça monsieur, c'était quand, c'était quand, ah mais hier soir monsieur, fallait appeler hier soir, si c'était urgent, c'est une ligne d'urgence, l'urgence sous-entend, le mot urgence sous-entend, que c'est du passé, enfin du présent, c'est une action qui se déroule encore dans le temps, hop, on va ignorer celui-ci, là où on a quoi, cheville foulée, on va peut-être pas envoyer l'hélicoptère pour une cheville foulée, il ne faut peut-être pas déconner, hop, toi tu vas remonter là-haut, et toi tu vas aller par là-bas en bas, donc je le redis, pour ceux qui ne connaissent pas, ici on a la véritable caserne 1, c'est comme ça que les casernes sont mises sur la carte, c'est grâce au site, que j'ai cité tout à l'heure, et la véritable caserne 1 est ici, et on a encore un appel à la fin, bonjour, qu'à vos urgences, d'accord, qu'est-ce que, quelle est votre adresse, qu'est-ce que vous avez appelé, très bien qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, ça ne me dit pas ce qu'il se passe en fait, qu'est-ce qu'il se passe, je veux que vous restez sur le téléphone avec moi, ok, pourquoi tu fais ça, ok, donc on part sur un, oh là, d'accord, un 1099, un appel, un appel inconnu, donc je vais envoyer une deuxième voiture de police, parce que j'ai cru voir qu'il y avait une personne qui était armée, on a une collision de voiture là-haut, on ne va pas voir grand chose, je n'envoie pas la moto, c'est le Traffic Info, je n'envoie pas la moto, parce qu'on va sûrement avoir un suspect à arrêter, et ça ne sert à rien, si on a une voiture juste à côté qui est disponible, on va envoyer une moto puis une patrouille, alors que la patrouille elle est déjà là, et en bas on a une alerte à la bombe, alors on va la jouer réaliste, on va envoyer tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le bon squad, alors normalement là, l'appel est fait pour que, l'alerte est faite pour que, l'alerte à la bombe, la bombe soit démantelée, ou si bon on veut dire, par le rescue, sauf que ce n'est pas assez moyen, donc je vais faire exprès de ne pas envoyer de pompiers tout de suite, et les envoyer sur la fin, on voit mon bombe squad, pour le coup on va le faire réaliste, on va voir si le bombe squad va pouvoir tout gérer tout seul, même si on voit qu'il y a du rouge, il va falloir envoyer du pompier, on va le laisser exprès, on va voir, on va faire un bonjour, comme un incombe de mettre en stand-by, ou d'attendre, pour une alerte à la bombe, par contre ça serait pas, on voit les pompiers sur l'alerte là-dessus, vous avez une emergency ? Ah c'est fou ça, reste là-bas toi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu l'appel de fesse, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, donc ici on a la caserne 1, la vraie caserne 1 à Daytona, et ici c'est pas Daytona, c'est Holy Hill, ça fait pas partie de Daytona, c'est normalement les pompiers de Holy Hill, et les deux casernes qui sont là sont des vraies casernes, et ici il y a un secours de tic, si je me souviens bien, et honteusement je parlais de Lodson, tellement j'étais fatigué dans la vidéo de Beta de The Crew, en parlant de cette rivière, c'est bien sûr l'Halifax, et c'est juste que j'étais absolument pas dans ce que je faisais, hop, on ignore ici, et on envoie le pâté là-bas, on part sur quoi ? Sur une crise d'épilepsie, alors on sait pas tout ce qui s'est passé en bas, parce que j'ai pas repris la fenêtre, on aura l'information, on débriefe à la fin, sur le résumé, donc on est sur un effondrement de maison, il nous faut du rescue, il nous faut du rescue, il nous faut de l'ambulance, il nous faut du renfort, là il nous faut du monde là, ah bah non, en fait il nous faut pas de monde, ok merci, au revoir, bon bah écoute, le rescue est essentiel là-bas aussi, on a fait un bonjour, c'est l'urgence, alors, où êtes-vous madame ? Ok ma'am, qu'est-ce que l'adresse ? Oui, qu'il reste toujours à droite là-bas ? Quixi Street ? Ah bah surtout, vous allez pas dedans ! Ne venez pas de retour dans la maison, ok ma'am ? Les guerres sont déjà en route, mais je dois les sauver ! Non, enfin oui, tu dois les sauver, mais tu les sauveras en restant en vie dehors ! Voilà, donc je referai le détail pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, je refais la disc... alors ça c'est un appel modé ! Ok ! Elle y va quand même, elle y va quand même, on l'a déjà eu ça une fois ! C'est normal madame, s'il y a le feu, il y a beaucoup de fumée, c'est normal ! C'est très facile ce que je lui dis, n'essayez pas de respirer la fumée ! Ok il y a un truc là-haut, vous l'avez eu là ? Il y a un truc là-haut, la police directement... Ah bah je vais voir ! Ça c'est marrant ! Sam ! Sam ! Sam ! Sam ! Ah ! On a perdu le gamin ! Sam ! Oh, merci de Dieu ! Où est-ce que c'est toi-même ? J'ai jamais eu ça ! On a déjà eu cet appel, mais on n'a jamais eu cette valance ! Et là c'est vraiment important d'avoir le casque, et bien écouter ce qu'il dit ! Oui au bout d'un moment il faut sortir ! C'est Fort Boyard ! Oh la vache ! Oh ! Le bataillon de van arrive en premier, il y a intérêt d'avoir le renfort qui arrive vite, parce qu'on va en avoir besoin ! Alors le Rescue ne peut pas venir, parce qu'il est occupé sur l'alerte à la bombe ! En attendant, on a l'ambulance aussi, qui est déjà en route ! Et ici on a quoi ? On a des actes de brutalité, on va envoyer le van ! On a un van pas loin ! Pouf ! On a un van ambulancier pas loin ! Pouf ! Voilà ! Là-haut, on a rien ! On va suivre ça de très près ! On va suivre ça de très près ! On va suivre ça de très près ! C'est la plante ! Jessica Feathhug ! Qui vient de retrouver Sam ! Et on cherche donc le petit frère Arden ! Et là-bas on a un incendie ! Non ! J'ai une voiture bloquée en circulation ! Donc on pourra envoyer le Rescue tranquille de l'autre côté ! C'est sur cette route-là ! J'ai oublié son nom précisément ! En tout cas elle est entre l'aéroport de Daytona et le Daytona International Speedway ! Un circuit ovale de la SCAR qui est juste ici ! Et là on a une crise cardiaque ! On envoie rapidement quelqu'un ! La première ambulance qui arrivera ! On aura une récompense ! On a un besoin de renfort ? C'est sérieux ? Ou c'est juste un besoin de renfort médical ? Je pense que c'est ça ! On a fait un bonjour, carré en urgence ! Hello ? Ils ont eu un robberie ! Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce que ça se passe ? Sur... Scrubhawk Street ! Très bien ! C'était quand ? Qu'il y a longtemps que ça se passe ? Juste quelques minutes avant ! D'accord ! Vous êtes aussi ? Oui, mon ami est malheureux ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils le dépassent ! Il est malheureux ! Il est malheureux ! D'accord ! Juste d'assurer qu'il ne se passe pas jusqu'à l'ambulance arrive ! D'accord ! Ils ont eu des armes ? Non, je ne pense pas ! Qu'est-ce qu'il y a des attaques ? Qu'est-ce qu'il y a des attaques ? Bah écoute ! C'est ce que je reproche à ce jeu ! Il n'y avait pas grand-chose que je lui reproche ! Mais ce que je lui reproche notamment, c'est que là... S'il y a des blessés... D'accord ! Ce n'est pas ce van-là que je voulais mettre ! Oula ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ce n'est pas ce van-là que je voulais mettre, clairement ! Le problème, c'est qu'on peut... On a la même étiquette pour tous les vans ! C'est très chiant ! Ce que je voulais dire, c'est que... Ouais ! Ce qui est pénible, c'est que... Quand il y a une intervention dans un genre... Enfin... Une intervention paramédicale... Et bien... La police peut le gérer ! Ça, c'est dommage ! Qu'il y ait des... Qu'il y ait des... Comment dire... En français... Des aptitudes... Cross... Enfin... Qui sont communes... Genre des pompiers qui soignent, etc... Ça, oui ! Mais de là à faire de l'évacuation... Ou à... Laissez repartir les gens... Non ! Je suis désolé ! Je ne trouve pas ça logique ! Bon ! On a le renfort qui est arrivé ! Ah bah voilà ! Le renfort qui nous a fait finir ! Directement ! Je n'ai pas du tout vu la fin arriver ! Donc ! Nous sommes plutôt pas mal ! Nous sommes même bons ! On a tout pris ! On n'a rien manqué ! Par contre le résultat total ! Mais c'est quoi ce résultat total ? On revient sur un problème qu'il y a eu il y a plusieurs mois ! Vous vous souvenez peut-être si vous avez suivi depuis très longtemps ! Il y a eu un ajustement entre la réputation et la récompense ! Le taux de ce qu'on gagne en fonction de la réputation ! A été énormément réduit sur une mise à jour ! Et ça avait fait un grand scandale sur les forums de discussion sur Steam ! Parce que des gens se plaignaient de plus gagner assez ! Et de justement en ayant des grosses équipes ! Soit gagner très très peu ! Soit même avoir un résultat total négatif ! Et là ! On revient exactement sur ce plan ! Avec un résultat aussi faible après une journée pareille ! C'est vraiment dommage ! Ça me donne pas envie de jouer de voir ça ! Quand je vois qu'après une journée pareille où j'ai fait 44 de réputation Je me tape que 9000 balles de résultat ! Non ! Je suis désolé ! J'ai pas l'impression d'avoir passé une grosse journée ! Surtout que là je n'ai rien loupé ! Tout est juste ! Ça m'énerve ! Faut que Jutsu Games fasse quelque chose là-dessus ! Il faut qu'il fasse quelque chose à propos de ça ! Faut remonter un petit peu le truc ! Je pense qu'on est aussi sur des appels qui sont sur la version d'origine Où on avait très peu de points parce qu'on avait beaucoup de récompenses par rapport au nombre de points Et que maintenant on a beaucoup de points donnés sur les appels Parce que le prorata de récompenses par rapport à la réputation est réduit ! Histoire de combler un petit peu, d'équilibrer le truc ! Mais le problème c'est qu'on a toujours des vieux appels qui ont un point et qui nous rapportent... Ça rapporte quasiment rien quoi ! Et au final on se fait que 44 de réputation sur 21k, c'est que dalle ! J'ai l'impression d'avoir une petite journée ! Non franchement c'est énervant ! Pareil, je vais en parler à Damir Kowski ! On avance, on va faire le résumé quand même ! On a donc 21 cas résolus, 4 individus en prison, 9 amendes Heureusement que les amendes sont là ! 8 hospitalisations, 20 assistances, un total donc de 44 de réputation ! On a fait largement mieux ! 44 c'est pas grand chose ! Une petite journée, quelques bons appels mais une petite journée quand même ! Ça n'empêche qu'on se tape que 24 500 de récompenses plus les 5000 de revenus de base ! Mais on est quand même à 25 617 de salaire ! Je vais quand même pas me taper que des gens qui n'ont pas de compétences, qui sont nuls à chier, juste parce qu'ils ont un salaire de merde ! Non, je veux avoir des gens qui ont du skill, même s'il faut que je les paye c'est pas grave, mais je veux pas non plus avoir un résultat total ! Alors d'accord, ça ajoute de la balance dans le jeu du challenge, mais je veux pas arriver là non plus ! 25 617 de salaire ! Heureusement qu'on a les 5 157 d'amende ! Parce que sans ça j'aurais quasiment que dalle à la fin ! Alors quand je reviens en arrière et que je me souviens de personnes qui se plaignaient il y a longtemps quand il y a eu cette mise à jour, cette correction, des gens qui finissaient même un résultat en négatif, mais il est clair que j'ai pas envie d'en arriver là ! Je veux continuer à avoir des véhicules notamment avec le DLC SAR qui va sortir, mais j'ai pas envie d'avoir juste que 3 voitures de police et 3 canons de pompiers juste pour pas que ça me coûte cher et pour ne pas finir en négatif ! Parce que si j'ai plus de véhicules, je suis censé faire plus de réputation, et donc d'avoir plus de récompenses ! Sauf que là, c'est pas le cas ! Donc il y a clairement un problème dans la logique de J2G ! Du côté des membres de l'équipe, on a des promotions, on va arrêter de se servir un petit peu 30 secondes ! Il faut qu'on passe à autre chose ! On a déjà chez les pompiers, Joshua Butler qui a pris sa première étoile, donc j'avais décidé que c'était lieutenant la première étoile, en équivalent ! Du côté de la police, Theodore White qui a pris son premier galon, Hayley Murphy qui a pris sa deuxième étoile de son côté, donc deuxième étoile de capitaine, et le grand chef, parce qu'on sait qu'aux Etats-Unis, il y a le chef, le chef, le chef assistant, le sous-chef, il y a plein de chefs ! Donc en troisième étoile, Kevin Parker qui a pris sa troisième étoile ! Félicitations les gars ! Et lui aussi ! Bien entendu, félicitations à tous ! Je suis vraiment fier de cette équipe que je fais épisode après épisode ! Une équipe qui a du skill ! Et ce skill, on le retrouve la semaine prochaine ! D'ici là, vous prenez bien soin de vous ! Comme d'habitude, tous les vendredis, sur cette chaîne ! Un épisode de 9-1-Operator, en espérant que ce soit un peu mieux, qu'on arrive à avoir un meilleur résultat ! C'est Malbari ! On verra ça la semaine prochaine où on en est ! Prenez bien soin de vous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada